... ... ... ... ... ... C'est parti. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Revaloriser ses emplois après dominance féminine, c'est favoriser l'égalité salariale, mais aussi, à terme, permettre une vraie mixité des emplois. C'est au fond porter un autre projet de société en reconnaissant l'importance réelle de toutes ces professions et en reconnaissant également leur utilité sociale. Les femmes sont confrontées également aux violences dans leur travail, des propos dévalorisants ou même des violences sexuelles qui ont pour conséquence de remettre en cause leur professionnalisme, de les assigner à une position d'infériorité, à des tâches subalternes. Il faut cesser de dire qu'une femme est hystérique ou lui demander si elle a ses règles quand elle se met en colère. Il faut cesser de traiter les femmes de salopes quand elles sont juste en désaccord ou qu'elles portent des jupes courtes. Il faut cesser les petits attouchements à la machine à café. Partout dans le monde, les femmes se mobilisent et de plus en plus d'hommes refusent d'être enfermées dans des rôles stéréotypés et aspirent à sortir des rapports de domination. Le féminisme, ce n'est pas la guerre des sexes, ce n'est pas la version des rapports de domination, c'est juste vouloir une société égalitaire. Le 8 mars, syndicats et associations féministes appellent à une grève féministe pour exiger l'égalité au travail, comme dans la vie. Dans Lyon, la CGT a décidé de rassembler aujourd'hui les femmes et les hommes qui militent et œuvrent pour cette égalité et cette exigence d'égalité sociale. Ce n'est pas l'index égalité femmes-hommes qui va changer les choses. Rappelons que l'objectif initial de cet outil était de faire émerger les écarts de salaire entre femmes et hommes. Il avait d'ailleurs été demandé par la CGT et les associations féministes, qui avaient exigé une obligation de moyens en matière d'égalité professionnelle, complétée par une obligation de résultat. Malheureusement, tel que construit par le gouvernement, il ne répond pas à cette exigence et s'avère juste être un outil de dissimulation de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. En 2020, 96% des entreprises de plus de 1000 salariés ont obtenu une note de plus de 75 sur 100 à l'index et donc n'ont aucune obligation de corriger les inégalités. Pourtant, on constate que les écarts de salaire sont toujours aussi élevés. L'index égalité salariale est juste une auto-évaluation des employeurs que personne ne peut ni vérifier ni contrôler. Des indicateurs qui comparent seulement le nombre de femmes et d'hommes augmentés, pas le montant des augmentations. Un seuil avec des indicateurs différents selon que l'entité est de plus ou moins 250 salariés. Pourquoi 250 salariés ? On ne sait pas. Cet index est une provocation pour les femmes. La bonne nouvelle, c'est que les subterfuges sont tellement grossiers qu'ils ne pourront pas passer inaperçus. L'index ne prend pas non plus en compte les salariés de la fonction publique. Des gouvernements successifs depuis les années 80 ont trouvé qu'il était de bon ton d'instaurer des lois pour imposer une plus grande égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises. De la loi Rudi à celle de Repsamen, force est de constater que le patronat a trouvé tout ça bien trop compliqué. Le MEDEF, qui a toujours présenté le dialogue social comme un obstacle à l'emploi et à l'efficacité économique, considère qu'il faut au mieux attendre le retour de la croissance pour traiter de l'égalité femmes-hommes. Et ça, depuis plus de 35 ans. Aujourd'hui, maintenant, exigeons ensemble, femmes et hommes, l'égalité juste pour une société plus juste. J'ai été dit en réunion avec les camarades de Solidaires de la CGT qu'un homme aussi prenne la parole. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la journée internationale, il faut le rappeler, du droit des femmes et que les hommes sont concernés. Alors c'est écrit en gros, je vous rassure, il y a quelques pages, ça n'a pas duré des heures. Donc ce 8 mars, les femmes se mobilisent et les hommes, partout dans le monde, pour faire progresser leurs droits et les vendre effectifs. Ces dernières années, des mobilisations ont eu lieu et ont fait bouger les lignes. Mais nombreux aussi sont les gouvernements et les employeurs qui refusent de mettre en œuvre les politiques en faveur de l'égalité. Pire, certains pays ont vu l'arrivée au pouvoir de régimes autoritaires et réactionnaires. La FSU, Solidaires et la CGT, s'expriment particulièrement, et expriment particulièrement leur solidarité internationale aux femmes afghanes, dont les droits sont actuellement réduits à quasi néant, et qui continuent d'organiser la résistance au péril de leur vie. La CGT, Solidaires et la FSU, on nâchera pas pour la journée internationale du lutte des droits des femmes. On nâchera pas non plus, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, les écarts salariales sont importants. On nâchera pas parce que les femmes représentent 63% des personnels de la fonction publique. Les femmes sont majoritaires, malheureusement, parmi les basses salaires. 70% d'entre elles sont sur les 10% des emplois les moins rémunérés. Elles sont aussi cantonnées à des métiers stéréotypés. Soins, services à la personne, éducation, agentes techniques de nettoyage, secteur du travail social. A la retraite, elles continuent de subir de fortes injustices concernant leurs pensions, qui, hors reversion, restent inférieures à celles des agents. Ces inégalités salariales, rapportées à une journée de travail, comme tu l'as dit tout à l'heure, Véronique, font qu'elles travaillent gratuitement tous les jours à partir de 15h40. Donc la FSU et la CGT exigent la déjette du valoir du point d'indice, ainsi qu'un plan d'urgence pour des mesures de revalorisation salariale, de carrière et de rattrapage du pouvoir d'achat. Et effectivement, il y a aussi une politique de fiscalité plus juste, ainsi qu'une meilleure répartition, mais je pense que ça fait longtemps que ça on le réclame, répartition des richesses. Donc, comme on l'a dit, la FSU, CGT, Solidaires, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas pour la fonction publique non plus, puisque les agentes de la fonction publique, elles aussi, ont été dans les premières lignes depuis le début de la pandémie Covid. Majoritaires dans les métiers à forte utilité sociale, leur rôle, travail, leur mission ont été et restent essentiels à la continuité des services publics et au-delà, au fonctionnement de notre société. Et pourtant, quasi aucune revalorisation salariale, aucune amélioration de leur perspective carrière ni de leurs conditions de travail. La loi de la transformation publique de la fonction publique a accentué leur précarité en favorisant le recours au contrat actuel, alors que les services publics jouent un rôle majeur dans la cohésion sociale et sont déterminants pour l'émancipation des femmes. La destruction programmée de la fonction publique par cette loi est inacceptable. La FSU, la CGT est solidaire. le dénonce. Les services publics doivent être renforcés par des mesures qui consolident les droits, les missions de toutes et tous. La CGT, solidaire et la FSU, on nâchera pas non plus pour la fonction publique. Encore 15 pages. Non, j'allais très vite puisque Léronique a dit beaucoup de choses. Je n'irai pas au bout de mon discours puisque tout a été dit. Mais c'est vrai qu'il nous faut des accords ambitieux pour l'égalité professionnelle. Les employeurs publics refusent le financement des dispositifs outils nécessaires aux accords égalité professionnelle, tu l'as dit tout à l'heure. Et ça, c'est insupportable. Donc là, FSU, solidaire et la CGT, nous demandons déjà l'abrogation. On a obtenu quand même des choses puisque tous les ans, on dénonce, on s'inscrit dans des politiques qui permettent de défendre ce droit. Et on a obtenu quoi ? On a obtenu l'abrogation, par exemple, ça paraît évident, mais du jour de carence pour les femmes en situation de grossesse. Avant, il y avait un jour de carence, il faut le savoir. La fin de blocage de carrière des agentes pour congés parentales. Donc, je crois que cette journée, au-delà de cette journée, je sais que c'est au quotidien qu'on se va pour rétablir ce droit, cette égalité nécessaire. Et puis, pour terminer, n'oublions pas, comme l'a dit Aragon, que la femme est la bien Je représente le comité local de nous toutes du Nord-Sénonnet. Et je dois vous dire que c'est la première fois, notre comité est tout récent, puisqu'il a à peine un an, et donc c'est la première fois que nous participons sur notre département comme comité local de nous toutes, à une initiative à l'occasion de la journée du 8 mars, et nous en sommes satisfaites. Nous toutes a pour objectif de sensibiliser et d'agir afin d'en finir avec les violences sexuelles et sexistes, dont les femmes et les enfants sont massivement victimes. Mais aussi toutes les personnes vulnérables, au regard de leur âge, de leur handicap, de leur origine sociale, de leur statut de migrante, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou parce que racisée. Il faut savoir qu'en France, et vous le savez sans doute, tous les trois jours, une femme meurt sous l'écout de son conjoint ou de son ex-conjoint. En 2021, 113 femmes ont été victimes de féminicides. 170 viols ou tentatives de viols par jour sont enregistrées dans notre pays, dont 8 sur le lieu du travail. 20% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel au travail. C'est dire combien cette question a toute sa place à l'occasion du 8 mars. « Oui, nous voulons vivre dans une société sans violences sexistes et sexuelles. Nous voulons être libres de nos choix sur nos corps. » Et pour cela, comme le réclament de nombreuses organisations ou associations, et dernièrement l'a dit le Comité économique social, il faut arrêter avec le blablabla, il faut des actes. Voilà pourquoi nous demandons, avec beaucoup d'autres, un milliard pour sensibiliser, éduquer, prévenir, protéger. Oui, voilà pourquoi nous sommes ici avec vous aujourd'hui, et pour demain, continuer la bataille pour vivre enfin libre et égal. C'est bon ? D'autres souhaitent prendre la parole ? La jeunesse. Constitutionnelle. C'est un texte qui me tient à cœur et qui fait réfléchir, je pense. Dans ses statuts, la CGT s'engage à lutter contre toutes les formes de domination et de discrimination. En 2007, l'adoption de la charte égalité femmes-hommes a renforcé et l'engagement de notre organisation sur cet enjeu social et sociétal. Nous sommes dans une société en mouvement avec à la fois des avancées indéniables sur le droit des femmes, sur leur place dans la société et dans le travail. Pourtant, face à ces avancées, nous constatons des résistances au changement, des freins persistants et s'intensifiant contre la mise en place d'une société réellement égalitaire. Une douzaine de lois vise à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans l'emploi et le travail, mais force est de constater que la société ne s'est pas pour autant organisée afin de permettre l'égalité effective. Parmi les freins à l'égalité, il faut citer notamment les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, mais aussi les violences envers les femmes. Au fondement de ces inégalités se trouve la terrorisation des rôles et de fonctions différentes pour les femmes et les hommes, qui enferment dans des identités hiérarchisées. Les violences reposent sur l'idée que les femmes sont des objets au service des désirs des hommes et s'appuient sur des stéréotypes sexués et sexistes, véhiculés notamment dans les publicités et les médias. La violence envers les femmes est intolérable et inacceptable. C'est la manifestation la plus églute des inégalités entre les femmes et les hommes. Dans la violence, il faut aussi entendre le mot « viol ». Depuis 2005, la CGT est engagée le 25 novembre dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. À cette occasion, nous rappelons que la CGT nous luttons contre les violences sexistes et sexuelles au travail comme dans la vie privée. Parler de violence englobe les violences conjugales, les mariages forcés, les mutilations sexuelles, le viol et la prostitution. Les chiffres connus sur les réalités des violences survies par les femmes attestent que nous sommes face à un phénomène social. Contrairement à une idée trop répandue, les violences faites aux femmes ne sont pas que des questions d'ordre privé. Cela a des conséquences sur la société, sur la vie au travail, c'est une question politique et cela nous concerne. La prostitution est l'une des expressions les plus violentes de la domination masculine. Quand on abonne la question du système prostitutionnel, c'est la question de la marchandisation des corps et des êtres humains qui est posée. Et celle d'un système de domination avec le système prostitueur. La CGT fait partie depuis longtemps de collectifs, d'associations abolitionnistes et considère que cette activité ne saurait être considérée ni comme un métier ni comme une offre de service. La prostitution est devenue un phénomène très organisé de la mondialisation libérale et une des formes d'expressions humaines les plus inadmissibles. Dans ce système organisé, on parle de clients, d'industrie du sexe, de service. Les clients passent par un rapport marchand pour assouvoir leur volonté de domination dans un acte où la personne face à eux n'existe pas comme une personne désirante. Elle est emmenée au rang d'objet. Trop souvent, les partisans de la prostitution mettent la question du libre choix en avant comme argument pour protester contre tout dispositif dissuasif ou responsabilisant. Derrière ces mots, il y a un enjeu de taille pour l'ensemble des femmes, pour l'égalité des femmes-hommes et pour le respect des droits humains. Quelle société voulons-nous ? Une société sans prostitution est-elle possible ? La CGT réaffirme que la prostitution libre n'existe pas. Notre lutte contre toutes les formes de domination nous engage à une approche abolicialiste. 98% des prostituées sont victimes de réseaux. 50% sont des prostituées d'origine étrangère. Les pays européens qui ont une approche réglementariste, Allemagne, Pays-Bas, observent une augmentation de la prostitution des enfants, une augmentation des personnes prostituées venant des pays voisins, souvent contre leur gré, et enfin aucune amélioration des conditions sociales pour les prostituées. D'un autre côté, les expériences abolitionnistes, Suède, Islande, Islande, Norvège, relèvent, révèlent une diminution de la prostitution de rue, en particulier du trafic organisé, car ces marchés deviennent hasardeux pour les proxénètes. En Suède, moins 50%. La diminution du nombre de clients, donc de la demande, et cela sans augmentation des offres sur Internet. Pour la CGT, une politique publique permettant de lutter contre la prostitution est possible et nécessaire et doit s'appuyer sur quatre piliers. Lutter contre les réseaux de traite et de proxénétisme à l'échelle nationale et internationale. Accompagner globalement les personnes prostituées, notamment les aidants à sortir de la prostitution, cela passe par l'abolition du délit de racolage passif, par un accompagnement social et par l'accès aux droits sociaux pour les personnes prostituées, qui donnent le séjour, accès à l'emploi ou au logement. Cela nécessite des moyens financiers et humains conséquents. renforcer l'éducation à la sexualité et à la prévention. Mener une campagne nationale d'information, de sensibilisation sur les violences inhérentes de la prostitution. Et dernier acte, responsabiliser les clients et pénaliser l'achat d'actes sexuels. Les idées reçues autour de la prostitution sont courantes. Elles seraient le plus vieux métier du monde. C'est un métier comme un autre. Elles ont choisi de faire ça. Et personne ne les oblige. Cela évite aux malades sexuels de s'en prendre aux enfants. Qu'il est impossible de supprimer la prostitution. En fait, il s'agit d'une question de volonté politique. Ainsi, pendant des siècles, la suppression de l'asclavage paraissait impossible. On oublie que c'est surtout une expression de la misère. La prostitution concerne différentes personnes et de différentes manières. Pour l'illustration, le phénomène de la prostitution étudiante est un phénomène émergent en France. Des salariés cumulent un emploi à temps partiel et une activité de prostituée. De jeunes homosexuels se retrouvant à la rue sans possibilité d'accueil se prostituent. Ou bien des personnes transgenres face à la possibilité de changer d'identité civile sans opération obligatoire se retrouvent sans emploi, ne pouvant plus travailler. Qu'elles soient d'ordre occasionnel liées à la traite ou à des proxénètes, la CGT dénonce la prostitution et ses violences en proposant des leviers d'intervention face à ces situations. Si la lutte contre les réseaux mafieux et le proxénétisme relève d'engagement du gouvernement sur le moyen terme, il est un domaine où les mesures de lutte contre la prostitution peuvent être immédiates. Il faut agir sur le volet économique et social, faire reculer la pauvreté et supprimer la misère sociale, la précarité, la flexibilité et les inégalités entre les femmes et les hommes. Agir pour sécuriser le travail. Notre organisation est engagée pour poursuivre cette société où l'égalité entre les femmes et les hommes soit réelle. Que ce soit négocier l'égalité professionnelle dans les lieux de travail ou bien lutter contre les violences méso-femmes, nous sommes bien dans le même combat. Il est important de donner à voir que la violence n'est pas une fatalité dans la société. La violence s'apprend. Par conséquent, construire une société égalitaire, non-violente et non-sexiste, cela est possible dès à présent. Je vous remercie.